Aimez-vous Rodolphe Topfer ? Grand caricaturiste suisse du début du XIXe, pédagogue, écrivain, en politique, satiriste, il écrit ses premiers ouvrages à partir des années 1830-1840. D'abord professeur de latin, de grec, de littérature ancienne, puis écrivain, il se fait connaître par la littérature sur estampe qu'il qualifie lui-même d'histoire en estampe et qu'on appelle bande dessinée. Il est considéré comme l'inventeur de la bande dessinée car dès 1827, il a l'art d'articuler textes et images montées en séquences. C'est pour lui un moyen d'expression et en particulier d'expression politique, la narration-illustration. Ses principales cibles, les forces de l'ordre, les savants, les bourgeois conservateurs et les artistes. Les dessins et les textes étaient d'abord autographiés, c'est un procédé d'imprimerie du début du XIXe siècle, qui permettait de transposer sur une pierre lithographique ou une plaque de métal, dessins et textes sur un papier spécial avec une encre grasse. Ça permettait de dessiner ou d'écrire directement à l'endroit. Voici quelques-unes de ses œuvres, dont une, M. Pencil, est présentée sur ce site en quatre parties. Deux autres, Docteur Festus et M. Cryptogram, le seront prochainement. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !